Bonjour, cette vidéo est la première d'une série de trois consacrées uniquement au lifting mal air. Dans cette première vidéo, nous allons répondre à la question suivante, le lifting mal air c'est quoi ? Dans la seconde vidéo, nous répondrons aux questions suivantes, le lifting mal air à quoi cela sert-il ? Et dans quelles conditions, dans quelles circonstances est-ce utile ? Enfin, dans une troisième et dernière vidéo, nous nous intéresserons aux différentes techniques et appellations, aux suites, à la période d'édiction sociale, à la convalescence, et par de nombreux exemples, nous verrons quelles cicatrices, pour quels résultats. Je me présente, je suis le docteur Jacques Buys, je suis qualifié en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, je suis spécialisé en chirurgie esthétique. En parallèle, j'exerce à l'hôpital Necker en chirurgie plastique pédiatrique. Depuis 1994, année de mon installation, j'ai acquis une certaine expérience, que je vais aujourd'hui partager avec vous, pour répondre à cette première question, le lifting mal air, c'est quoi ? Il existe une grande confusion, dans les liftings en général, et dans les liftings mal air en particulier. Comme dans toutes nos vidéos, commençons par observer les faits que tous nous pouvons constater. Nous vivons dans une chaussette, la peau, qui, avec le temps, comme toutes les chaussettes, parce qu'elle se détend, perd son élasticité. Cela entraîne les signaux du vieillissement. Cette perte d'élasticité varie d'un individu à l'autre. Cette perte d'élasticité est plus ou moins précoce, selon les patientes, en fonction, pour l'essentiel de la génétique, et pour le reste de ses pratiques. Le tabac, le soleil, qui accélère la perte de cette élasticité, et donc la détente de la peau et l'apparition des signes de vieillissement. Nous pouvons donc dire que le vieillissement, à 99%, est dû à la perte d'élasticité de la peau, qui entraîne une descente des volumes de graisse, que la peau est incapable de maintenir en hauteur en luttant contre la gravité. Cette descente se fait en fait selon deux mouvements. Un mouvement dans la région médiane, verticale, et un mouvement dans la région latérale, oblique vers le bas et l'avant. Ces deux mouvements convergent vers la partie basse et antérieure du visage, pour l'alourdir, alors que le haut du visage se creuse. Comment peut-on dire cela ? Pourquoi y aurait-il une descente ? Et pourquoi y aurait-il deux mouvements ? Eh bien, c'est facile à constater. Si vous observez votre visage en position allongée, le premier constat que vous allez faire est qu'il est rajeuni, de manière naturelle, de manière globale, et de manière fidèle à ce qu'il était par le passé. En effet, dans cette position, la gravité s'inverse, et les volumes spontanément remontent là où ils étaient. Ils reprennent la position qui était la leur dans le passé. Il est donc facile de conclure que si la remontée des tissus en position allongée vous procure du rajeunissement, et lorsque vous êtes en position assise, vous faites moins jeune, c'est donc que la descente des tissus est à l'origine de l'apparition des signes du vieillissement. Le second constat que l'on peut faire toujours en position allongée, ces plis qui n'apparaissent pas en position assise, alors que vous faites moins jeune, apparaissent en position allongée, alors que votre visage est rajeuni. Comme vous le constatez, ces plis sont situés à deux endroits. Au niveau de la paupière inférieure, devant et sous l'oreille. Commençons par les plis situés devant et sous les oreilles. Comme vous le voyez, ils sont verticaux. Il faut l'imaginer sur la patiente assise. Si en position allongée, votre cou et votre visage sont rajeunis alors que ces plis apparaissent, c'est donc qu'il existe un mouvement perpendiculaire à ces plis à l'origine de leur formation. Ce mouvement est donc, en gros, parallèle à l'axe de l'ovale, dirigé vers l'oreille, il est donc perpendiculaire aux plis. Si le mouvement, à l'origine de la formation de ces plis, procure du rajeunissement en position allongée, c'est qu'il existe, à l'inverse, un mouvement opposé, qui, en position assise, est responsable du vieillissement. C'est donc bien pourquoi il existe un mouvement, dans la région latérale, oblique vers le bas et vers l'avant, qui participe au vieillissement du visage. Ce mouvement déplace de cette région vers celle-ci la graisse et la peau. Si nous voyons maintenant les plis situés sous les yeux, au niveau des paupières inférieures, ces plis n'existent pas en position assise alors que vous faites moins jeune et apparaissent en position allongée alors que cette région est rajeunie. C'est donc qu'il existe un mouvement à l'origine de la formation de ces plis, qui est perpendiculaire à ces plis et qui est donc un mouvement vertical dirigé vers le haut. A l'inverse, cela signifie qu'il existe donc un mouvement inverse à celui-ci dans la région médiane orientée vers le bas de direction verticale à l'origine du vieillissement de cette région. Nous avons donc bien deux mouvements. A ce stade de notre observation, quelles sont nos constatations pratiques ? Dans la région latérale du visage et du cou, le mouvement qui, en position allongée, procure le rajeunissement est donc un mouvement oblique le long de l'ovale dirigé vers le haut, vers l'oreille. Ce mouvement est reproduit en position assise devant le miroir en déplaçant délicatement la peau et la graisse le long de l'ovale en direction de l'oreille. Ce mouvement précis de remontée de la peau et de la graisse est reproduit en chirurgie par ce que l'on appelle le lifting cervico-facial. On pourrait donc l'appeler logiquement lifting latéral oblique ou lifting de l'ovale et du cou. En effet, c'est un lifting qui remonte donc la peau et la graisse vers le haut et l'arrière en direction de l'oreille et qui, ce faisant, produit le rajeunissement de cette région et du cou. Quelle est maintenant la conclusion pratique dans la région médiane ? Le mouvement qui rajeunit la région médiane de la paupière inférieure jusqu'à la bas-joue en passant par la pommette, le sillon d'ajosénien, les coins de la bouche et le pied d'avertume est donc un mouvement vertical ascendant. Ce mouvement est reproduit devant le miroir en ascensionnant la pommette en direction du coin de l'œil et pas de la tempe. En chirurgie, ce mouvement est reproduit par ce que l'on appelle le lifting malaire. Une de ces autres appellations est le lifting vertical médian. Pourquoi médian ? Parce qu'il intéresse la région médiane et pourquoi vertical ? Parce qu'il est de direction verticale. Et lui seul peut rajeunir les éléments de cette région dans leur globalité. Donc la conclusion pratique est qu'il existe en fait deux liftings qui sont très différents. Ils n'agissent pas au niveau des mêmes régions, sauf, nous le verrons, dans la zone commune. Et ils ont un axe de travail, une direction de mouvement qui est différente. En résumé, seul le lifting malaire est actif sur la partie haute de la région médiane. Seul le lifting cervico-facial est actif sur le cou. Et ces deux liftings sont actifs sur l'ovale et la région basse et antérieure du visage. Alors, pour clore cette vidéo, cette première vidéo sur le lifting malaire, résumons-la. Le premier point, l'essentiel du rajeunissement observé en position allongée, à 99%, n'est produit que par la remontée de la graisse et de la peau. Rien ne se passe au niveau des muscles, rien ne se passe au niveau de l'os, rien ne se passe au niveau des ligaments, et aucun volume n'est ajouté. Le second point, il existe deux mouvements de rajeunissement pour remonter la peau et la graisse descendues en fonction de la région dans laquelle cette descente a eu lieu. A ces deux mouvements correspondent chacun un lifting. Le premier lifting est le lifting classiquement connu sous l'appellation cervico-facial, que l'on pourrait appeler également, nous l'avons vu, lifting de l'ovale et du cou, que l'on appelle parfois, lorsqu'il est limité à l'ovale, mini-lifting, que l'on pourrait appeler également lifting latéral oblique, parce qu'il intéresse la région latérale et le cou, et il est d'axe et de direction oblique. Ce lifting est le seul à être efficace sur le cou. A côté de ce premier lifting, nous avons donc le lifting malheur, qui a d'autres appellations, nous le verrons, que l'on peut appeler le lifting vertical médian, parce qu'il agit sur la région médiane, et que son mouvement actif est un mouvement vertical. Il est également appelé lifting concentrique, ou bien concentrique malheur lift, ou mid-face lift pour les anglo-saxons. Peu importe, c'est toujours la région médiane et un mouvement vertical. Il est le seul à être efficace sur la partie haute de la région médiane. Ces deux liftings, nous l'avons vu, agissent sur la partie basse et antérieure du visage, dans la région autour de la bouche et de la bajoue. Ils sont actifs, nous en détaillerons plus tard, sur partie basse des sionasogéniens, coins de la bouche, plis d'amertume et bajou. Cette zone, qui est commune à l'action de l'un et à l'action de l'autre, est illustrée ici sous la forme d'une zone dite commune. Au final, le dernier point est que, lorsque l'on a validé en position allongée que la remontée des tissus était bénéfique et procurait le rajeunissement que l'on attend, la question est de savoir lequel des deux liftings nous allons utiliser pour répondre, dans un premier temps, de la manière la plus efficace au problème qui est le vôtre. Cela se passe devant le miroir et avec les doigts, on va mimer le mouvement qui sera produit par le lifting. Mouvement vers le haut et l'arrière, vers le long de l'ovale pour le lifting cervico-facial, mouvement vertical de la pommette en direction de la partie externe de l'œil pour le lifting malheur. Ce sera l'objet de la seconde vidéo que de détailler cela afin de comprendre à quoi sert le lifting malheur et dans quelles circonstances bien particulières il est indispensable parce qu'il est le seul à pouvoir apporter une solution logique, naturelle et globale au problème posé. Ce sera l'objet de la seconde vidéo de préciser quelles sont les situations dans lesquelles le lifting malheur est le lifting qu'il faudra vous proposer en priorité. Voilà, nous en avons terminé pour cette première vidéo. Vous trouverez dans la description l'ensemble des liens qui vous permettent de retrouver le texte de cette présentation, les photos et d'éventuelles autres informations utiles à votre bonne compréhension du lifting malheur en particulier. J'espère que cette vidéo vous a été bénéfique, qu'elle vous a beaucoup appris et que vous attendez maintenant avec impatience la seconde vidéo consacrée au lifting malheur. J'espère également qu'elle vous sera bénéfique dans la réalisation de vos futurs projets. Je vous remercie.